Montréal, l'atelier de Régis. Son fouillis pas croyable, ses pinceaux, ses crayons, ses encres. Et puis là-bas, pas loin de la fenêtre, la table de Jean-Louis. Toujours ben d'équerre. C'est ici qu'ils ont donné vie à notre petit village. À Gaëtan, à Alcide, à Marie, aux sœurs Gladue. Alors maintenant, il faut que je trouve un crayon. Parce que j'en ai plein ici, mais il n'y a aucun qui marche. Oui, j'ai plus de mine. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Est-ce que celui-ci marche? Ah oui, mais il est bleu. Alors, c'est pas bon. Alors, on va reprendre celui-là. Bon, il faudrait un truc plus gras, quand même. Il faudrait un truc plus gras. Tiens, ça, qu'est-ce que c'est que ça? 3B. 5B. 3B. 3B, 3B, 3B. C'est divers. Hop là. Voilà. Ça ici. Ça là. Parfait. Bon, voilà. Je n'avais pas pensé une seconde que ça puisse fonctionner. Comment ces deux types peuvent bosser ensemble? Et puis, quand j'ai vu les premiers plans, j'étais complètement étonné. parce que Jean-Louis a réussi à imposer sa marque graphique sans dénaturer le dessin de Régis. Donc, la collaboration, pour moi, ils se sont trouvés. Complètement. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501